On est, à part peut-être les magistrats, on a les chaises les plus confortables de tout le tribunal. Les parties civiles sont extrêmement mal assises. Je m'appelle Corentin Rouge, je suis dessinateur de bandes dessinées et j'ai fait déjà une dizaine d'albums chez différents éditeurs, que ce soit Les Immanoïdes Associés, Dargo ou Gléna. Je m'appelle Emmanuel Prost, je suis illustrateur. J'ai fait plutôt des carnets de voyages, une bande dessinée, l'illustration du spectacle vivant, des musiques diverses et variées, mais souvent axées sur le dessin d'observation et sur le vif. Benoît Springer est auteur de bandes dessinées et illustrateur depuis 1995. Comment je me suis préparé ? On m'a beaucoup prévenu sur l'impact psychologique que ça allait pouvoir avoir. Je me suis d'abord dit que ça allait aller parce que j'étais passé dans des coins. J'avais fait un reportage notamment au Nigeria sur les pollutions pétrolières ou en Palestine où la BD c'était sur le génocide rwandais. Donc c'était aussi des gens qui avaient connu des traumatismes sérieux. Et je m'étais dit que j'aurais que le dessin, ça s'aillerait. Je ne me suis pas particulièrement préparé, j'ai acheté du matériel de dessin. Et ensuite j'ai quand même été surpris par l'impact qui était différent. C'était plus une préparation sur le dessin purement et simplement pour me rassurer. Comme c'était un exercice que je n'avais pas fait depuis longtemps, de faire du croquis un peu sur les vifs comme ça. J'ai pratiqué dans mon parcours mais que je n'ai pas fait comme ça depuis un petit moment. Je suis allé faire des séances de croquis de mon côté, histoire de me réchauffer un petit peu la main, voir si je savais encore un peu faire. Et puis déterminer les outils aussi que j'avais utilisés. Pas partir complètement dans le flou et avoir une petite idée de comment j'allais bosser, sur quoi et avec quoi. Disons que non, je ne me suis pas préparé spécialement à part acheter un tas de carnets de croquis et plein de crayons, de stylos un peu différents. Mais j'y suis allé sans aucune idée, aucun a priori. Déjà de découvrir la salle, ça allait être un peu ce qui allait dicter la façon de travailler ou la façon d'appréhender l'espace, les personnes, les personnages qu'on allait devoir représenter. Donc je ne me suis pas préparé spécialement. La difficulté, elle est plus... Oui, il y a un peu de stress, un peu de pression au départ forcément. Passer après François Gouk, c'est un peu une pression quand même. Et sinon, c'est plus en fonction de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas d'ailleurs pendant l'audience, ce qui fait que parfois c'est difficile de trouver un sujet. Ne serait-ce que par exemple quand les témoins ne sont pas là, comme ça a été le cas avec les enquêteurs, dessiner un écran avec une silhouette floue et que ça, du coup dans la salle, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça, ça a été... En fait, je l'ai dit, comme c'est un exercice que je découvre, parce que les difficultés sont rarement là où on les attend. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre en fait. La difficulté, c'est de réussir à être productif et de toucher juste toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes pendant tout le temps de la séance. Un truc qui m'est arrivé pour la première fois, c'est-à-dire que d'habitude je choisis mes outils en fonction de ce que j'ai raconté et là en fait, certains partis civils par exemple, m'ont imposé des outils étonnamment. J'avais commencé à travailler au feutri à l'aquarelle par exemple sur certains dessins pour dessiner les partis civils et à un moment donné, sur certaines personnes, ça ne marchait plus. Donc je me suis rendu compte, je n'y arrivais pas, je change d'outil et là j'ai réussi à les dessiner. Ça a été les partis civils, bien sûr, je pense comme tout le monde. Le passage de la fête, de la joie à l'ultra-violence sans aucune raison annoncée, apparente ou même compréhensible. C'était un impact encore différent sur eux et donc forcément nous on le ressent aussi quand on les dessine et surtout quand on les écoute et quand on les observe et quand on les ressent. Les moments forts, je dirais, ça a été deux choses. Ça a été le moment des victimes qui sont venues s'exprimer où là quand même c'était à chaque fois très intense, donc très marquant avec des personnes qu'on n'oublie pas et qu'on a essayé de retranscrire au mieux par le dessin. Le moment le plus marquant, c'est indéniablement les témoignages des partis civils. Je crois que c'est le moment le plus difficile, le moment le plus douloureux et en même temps étonnamment le plus beau. Donc voilà, ça a été les deux semaines de témoignages des partis civils auxquelles j'ai assisté. Et puis à chaque fois quand même que les prévenus s'expriment, on sent qu'il y a une attente de tout le monde, des avocats, des partis civils. Vraiment il y a une attente, il y a un silence qui se fait et chaque mot est vraiment attendu. Donc je dirais que c'est vraiment à chaque fois que ça a été ces deux parties-là qui ont été les plus forts.